Bonjour ! Alors pourquoi cette petite vidéo ? Tout simplement pour vous parler de boîtes. Ces boîtes que nous avons récoltées la semaine dernière au profit de l'opération une boîte de Noël pour les plus démunis. Vous avez été très nombreux à répondre à l'appel et c'est pour cela que je vous dis merci. Merci pour cet élan de générosité qui a permis de récolter 70 boîtes en une semaine. C'est formidable ! Vous avez été formidables, nous avons été formidables. C'est une belle lumière en cette période troublée et à la preuve des fêtes de fin d'année. Alors côté statistiques, nous avons récolté majoritairement des boîtes pour les enfants et pour les dames avec une dizaine de boîtes pour les messieurs. Qu'est-ce que nous allons en faire ? Nous avons sélectionné deux associations. La première est l'association Renaitre à Saint-Etienne qui vient en aide aux familles en grande précarité. La deuxième association qui est davantage tournée vers les enfants est la société Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Etienne. Alors comment nous allons les acheminer ? Personnellement, je vais porter des boîtes tout à l'heure à Sophie Affeure qui va se charger de les transmettre à l'association Renaitre. En ce qui concerne l'association Saint-Vincent-de-Paul, je vais remettre ces boîtes à l'aumônerie du lycée Le Marais-Saint-Thérèse à Saint-Etienne qui avait organisé une grande collecte pour la société Saint-Vincent-de-Paul. Nous avions donné une date butoir au 10 décembre, notamment pour l'association Renaitre. Cependant, nous allons prolonger cette opération, notamment parce que des personnes n'ont pas eu temps de faire leur paquet et parce que les enfants de l'école Saint-Vincent-de-Trolain vont participer à l'opération la semaine qui vient. Alors de ce fait, vous pouvez encore apporter vos boîtes jusqu'au 17 décembre à la Cœur de Bois. Le 17 décembre étant aussi l'anniversaire du pape François. Petite précision, les boîtes que nous allons récolter jusqu'au 17 décembre seront données au Secours Catholique de Bois. Les membres du Secours Catholique autour de Pierre Dubost se chargeront de les distribuer autour d'eux. Alors, bien sûr, pour cela, il faut repérer les personnes qui sont en nécessité. Peut-être, vous-même, avez-vous des idées de personnes à leur communiquer. N'hésitez pas à appeler le Secours Catholique pour leur dire, eh bien voilà, moi je pense que cette personne pourrait en bénéficier du fait de sa situation actuelle, peut-être à cause de la crise que nous vivons actuellement. Nous vous remercions chaleureusement. Merci, merci, mille merci.